Salut mes chers ! Toujours on est dans le registre de langue. Toujours un rappel, on a dit que le niveau de langue se change selon la personne à qui on s'adresse. Il y a le langage familier, entre les copains, entre les amis, relations plus intimes. Il y a le langage courant et il y a aussi le langage soutenu où il y a beaucoup de respect. Alors maintenant on va essayer dans cette séance de s'exercer pour mieux savoir et utiliser les registres de langue. Alors on a dans la langue courante travail. Travail, qu'est-ce qu'on veut dire dans la langue ou bien dans le langage familier ? Alors travail, dans le langage familier c'est quoi ? Bagnoles, dans la langue familier, alors dans le langage courant, soutenu. La même chose pour ouvrage, dans le langage soutenu. Fric ou bien pognon ou bien flouze, dans le langage familier. Maisons dans le langage courant et se sustenter dans le langage soutenu. Alors essayez de trouver les mots qui correspondent à ces mots suivants dans le langage familier ou bien soutenu ou bien courant. J'espère que vous avez retenu vos réponses. On passe maintenant, si vous avez fini, à la correction. Toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de s'exercer. Alors on a travail, dans le langage familier, qu'est-ce qu'on peut dire ? Travail, on peut dire boulot. Dans le langage familier, je cherche un boulot, au lieu de dire je cherche un travail. Et dans le langage soutenu, on a déjà vu ça dans la correspondance administrative. C'est emploi. C'est pour cela qu'on dit demande d'emploi. L'emploi c'est le travail, dans la langue courante. Bagnoles, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant ? C'est la bagnole, c'est la voiture. Et dans le langage soutenu, véhicule, automobile. Maintenant on a ouvrage. Ouvrage, dans la langue soutenu. Alors dans le langage courant, qu'est-ce qu'on va dire ? Ouvrage, ça veut dire le livre. Et dans le langage familier, bouquin. Alors on a bouquin, livre, ouvrage. Je veux du fric, j'ai pas de pognon, j'ai pas de flouze. Flouze, même on le dit, mais on demande d'aller chez nous. Alors c'est quoi dans le langage courant ? C'est de l'argent. Et dans le langage soutenu, c'est des fonds, des finances. Maintenant on a maison. Maison dans le langage courant. Barraque, dans le langage familier. Je vais à ma baraque. Et dans le langage soutenu, c'est quoi ? C'est la demeure. La demeure. Maintenant, ceci se tente. C'est dans le langage soutenu. Dans le langage courant. Et aussi le langage familier. Dans le langage familier, on a bouffé. Tu viens pour bouffer, tu as faim. Alors c'est quoi bouffer ? Dans le langage courant, c'est tout simplement, c'est manger. Alors regardez bien. Bouffer, manger, ceci se tente. Alors on a boulot, travail, emploi. Bagnoles, voitures, véhicules ou bien automobiles. Bouquins, livres, ouvrages. Du fric, du pognon, du flouze ou bien de l'argent, des fonds, des finances. Barraques, maisons, demeures. Bouffer, manger, ceci se tente. Passons maintenant à la deuxième liste. Alors on a bled. Alors lorsqu'on dit bled, même en arabe on a déjà, on dit bled. On a coupin, dérobé, crevé, ciel. Et les géniales tabagnoles. On va remplacer cette expression. Qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant ? Et aussi dans le langage soutune. Alors bled, c'est quoi bled ? Dans le langage courant, c'est tout simplement le village. Et dans le langage soutenu, c'est la bourgade. La bourgade. On a dans le langage courant, coupin. Donc la langue ou bien le langage familier, tout simplement c'est pote. C'est mon pote, ça veut dire c'est mon coupin. Et dans le langage soutenu, c'est mon camarade. Alors regardez bien, pote, coupin, camarade. Maintenant, dérober. Trois employés de l'asphalte, dérobent des câbles en cuivre. C'est quoi dérobe ? Dérobe. Ils ont dérobé une banque. C'est quoi dérober ? Dérober, tout simplement, c'est piquer. Mais dans le langage familier. Et dans le langage courant, c'est voler. C'est voler. Alors on a piqué, voler, c'est dérober dans le langage soutenu. Maintenant, crever. Qu'est-ce que c'est ? Alors dans le langage familier, on dit crever. Je suis crevé, ça veut dire je suis fatigué. Et dans le langage soutenu, je suis là. Là, ça veut dire très fatigué. Mais dans le langage soutenu, je ne vais pas dire à mon ami, à mon copain, je suis là. Non, je suis crevé à mon copain. Mon père, je suis fatigué. Et mon directeur, ou bien quelqu'un que je respecte bien, je suis là. Maintenant, ciel. Je peux même utiliser aussi fatigué dans le langage courant. Maintenant, on a le ciel. C'est quoi le ciel dans la langue soutenu ? C'est l'azur. Azur, c'est le ciel. Maintenant, l'expression, il est génial, t'abagnol. Il est génial, t'abagnol. Dans le langage familier, on peut dire ta voiture est jolie. Ta voiture est jolie. Et qu'est-ce qu'on peut dire dans le langage soutenu ? On peut dire votre voiture est un chef-d'oeuvre. Votre voiture est un chef-d'oeuvre. Ça veut dire c'est une voiture qui est très, très jolie. Alors, votre voiture est un chef-d'oeuvre. Alors, c'est ainsi que s'achève cette leçon. J'espère, mes chers, maintenant que vous pouvez utiliser le niveau de langue, ou bien selon la personne à qui vous allez s'adresser. Mais faites attention. Avec ton directeur ou bien quelqu'un de haut niveau, tu ne vas pas utiliser le langage familier. Tu vas utiliser le langage soutenu, ou bien aussi courant. Tu peux l'utiliser selon la personne. Et aussi pour le langage familier. Si ton père n'accepte pas le langage familier, tu ne vas pas lui dire je cherche un boulot, mon papa. Mais mon papa, je cherche un travail. Alors, selon la personne à qui on s'adresse, le niveau de langue, il va changer. J'espère maintenant, mes chers, que vous avez bien compris. En attendant les prochaines leçons, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada